Pourquoi je dis Jésus, Amen, Amen ? Parce qu'hier, ils ont dit Amen à Jésus. Alléluia ! Parce que le baptême, pour moi, c'est comme un mariage. C'est un engagement, c'est une alignance, en réalité, qu'ils ont contraté hier. J'ai bien parlé en français ou pas ? Moi, je ne suis pas agrégé, je connais plutôt compliqué de dire cette chose-là. Ils ont fait un pas de plus, Amen. Et voilà pourquoi ils sont là-ci devant, tout beau et toute belle, tout frais, tout lumineux. La gloire de Dieu est sur eux. Alléluia ! La gloire de Dieu est sur eux, Amen. Et ils ne vont pas seulement rester là, ils vont venir devant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie ? Vous pouvez vous mettre ici. C'est un cas qui est, comme si je crois, pour bien les cadrer. Venez vous mettre ici. Acclamons le Seigneur pour garder le peuple. Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer ? Alléluia ! Acclamons le Seigneur pour leur vie. Alléluia ! S'ils sont devant, parce qu'ils ne sont pas punis, mais parce qu'ils vont faire quelque chose de spécial, ils vont parler. Alléluia ! Certainement, beaucoup de certains d'entre eux ont peut-être appelé au ministère. Certains d'entre eux sont appelés à beaucoup parler. Peut-être un mandoron ici, vous parlez beaucoup. Mais peut-être que souvent vous ne parlez pas ici. Et si il y a l'occasion où il faut parler, c'est aujourd'hui. Amen. Jésus a beaucoup parlé, même parce que je ne le pensais, mais bon, c'est le Saint-Esprit qui a conduit toutes choses. Alléluia ! Maintenant, il y en a qui ont préparé. Aïe, 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 aïe. Je sens qu'aujourd'hui, là, ça va aller, il faut voir. Non, je suis très content, vous savez, parce qu'hier, on a passé des bons moments. À un moment donné, vous savez, l'ennemi a voulu mettre une pensée. Bon, comme il y a les grèves, est-ce que, est-ce que, est-ce que... J'ai dit non, à rien de moi, Satan. Ces pensées ne sont pas en scandale. Elles ne sont pas les pensées du Seigneur. Si la terre est en grève, le Seigneur n'est pas en grève. Si les transports des rêves sont en grève, les transports de l'église ne sont pas en grève. Eux, ils fonctionnent 24 sur 24. Et nous avons maintenu ce baptême, alléluia. Et c'était exceptionnel. Même le temps, même quand je rentrais chez moi hier, j'étais sur l'autoroute, le temps était beau. C'était un bel jour d'hier. Il y a eu quelques bouts le matin, mais après, le ciel était ouvert. Et il y avait une douce présence du Seigneur. Et je suis comme je l'aime, alléluia. Parfois, il y a le feu. Mais hier, j'ai senti une douce présence. J'ai réalisé encore l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu pour nous tous et l'amour de Dieu pour eux. Et j'ai réalisé que le ciel est dans la joie. La Bible déclare dans l'île de Luc, chapitre 7, verset 15. Alléluia. Et il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend que pour 49 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul pécheur. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Le chiffre de la... Le chiffre de la grâce. Et c'est bien équilibré. Alléluia. 5, 2 femmes et 3 hommes. Alléluia. Qui vont prendre la parole, chacun à leur tour, pour témoigner. Soit du baptême ou de leur... Enfin, je voulais... De toute manière, on a déjà eu l'occasion d'en parler un peu. Alléluia. Il est midi 30. Essaie de vous gérer entre maximum, comme ils sont 5. Comme l'homme de Dieu vous a lié, je me suis fait baptiser. Mais, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire ici que je suis issu d'une famille. Bon, pas d'une famille, ma maman est très chrétienne, très croyante. Elle m'a déjà emmené à l'église. Je me t'ai déjà fait baptiser. Sauf que quand elle m'a emmené me faire baptiser, c'était contre ma volonté. Par conséquent, pour moi, c'était juste un jeu. Et déjà, depuis vendredi, j'ai senti que quelque chose se passait en moi. J'ai vraiment senti que c'était une nouvelle page de ma vie qui se tournait. Et je l'ai encore beaucoup plus expérimenté hier. Hier, après le baptême, j'ai ressenti ce que je ressentais déjà le vendredi soir. C'est-à-dire, j'avais une chaleur bizarre que je ne comprenais pas, mais j'étais bien. Habituellement, parce que je suis intolérant au calcaire, quand j'ai des coups de chaleur, on dit, en règle générale, on dit que le corps démonge. Mais chez moi, c'est des petits picotements. Et ça me donne envie de m'exposer au fort. Et hier, j'ai ressenti, depuis vendredi, je ressens ces coups de chaleur. Et je suis bien. Je suis, c'est comme si j'étais sous une couverture. Comme si j'étais sous une couverture. Amen. Et vendredi, et samedi, après être sorti de l'eau, j'ai vraiment senti encore cette chaleur me multiplier par mille. Hallelujah. J'ai senti comme une force m'envahir. Je me sentais, comme le dirait les gens, je me sentais pousser des ailes. Je sentais que je pouvais faire tout ce que je voulais. Et jusqu'à présent, moi, en règle générale, une fois que j'ai dépassé le minuit, mais moi, j'attends toujours minuit pour prier. Parce qu'à minuit, c'est l'heure à laquelle ma soeur dort. Et donc, elle ne m'agace pas. Donc, j'attends cette heure-là pour prier. Moi, je suis sûr que toute la maison dort, je peux prier, je peux faire tout le bruit que je veux. Si elle dort au salon, je prie dans ma chambre. Si elle dort dans sa chambre, je vais au salon prier. Mais le problème, c'est que quand j'ai dépassé le minuit, en règle générale, je m'endors à 4 heures du matin. Et hier, je vous avoue, j'ai prié. Je me suis dit, bon, comme d'habitude, enfin, pas comme d'habitude, parce que depuis vendredi, je ne me rends pas compte à quel moment je m'endors. Et je me réveille aussi bien. Je me suis dit, bon, peut-être que vendredi, c'était juste, c'était quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, peut-être que ça va m'arriver. Donc, j'ai fait ma prière. Je me suis allongé. Je sais tout ce que j'ai fait. Je sais tout ce que j'ai mis sur mon ordinateur. Et je vous promets, je me suis réveillé ce matin, avant même que le réveil, avant même que mon téléphone ne me réveille. Amen. Je me suis réveillé, j'ai regardé mon téléphone. Et il était 7 heures. Je ne sais plus à quelle heure je me suis endormie. Et ça, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ça. Ça fait vraiment longtemps. Et en règle générale, parce que je subis ça, je me balade tout le temps. Et à la fois dans la voiture, et à la fois à la maison, je prends des pantalchines, je prends des tramadoles, juste pour éviter les mots de tête. Je prenais. Je prenais. Au nom de Jésus. Je prenais. Non, mais je n'en prends plus aussi. Alléluia. Je n'en prends plus. Bon, c'est tout récent, mais je n'en prends plus. Depuis vendredi, je n'ai plus les mots de tête. Alléluia. Je suis bien. Franchement, c'est vraiment, quand on dit que c'est le vieil homme quand on se volit, le nouvel homme qui sort, c'est vraiment vrai. Je vous promets, c'est vraiment vrai. Je me sens rajeuni. Je me sens vraiment rajeuni. Je ne savais pas que je pouvais vivre un jour quelque chose comme ça. Je vous promets. D'ailleurs, j'étais feu fou. C'était compliqué, sûrement. Je vous promets, c'était compliqué. Et ça va encore être plus compliqué. Non seulement compliqué, pas pour toi, mais pour le diable. Parce que c'est le feu que Dieu allumait. Lui, c'est le frère russien. Maintenant, je dis calome à tout le monde. Alors, je suis calome. Alors, hier, j'ai intérêt à faire un discours un petit peu avant le baptême. Et hier, le prophète nous a rappelé Jean 3, 1 à 21. Et ça a changé mon discours. Cette parole a changé mon discours. Et pourquoi ? Parce que je voudrais... C'est aussi ce que tu as dit, le frère Ravé. Je me suis allé constaté. Comme toi, je ferai passer à l'heure, mais c'est toi, en fait, en tous les cas. Et en tous les cas, je profite du baptême pour remercier les hommes de Dieu. Je crois que c'est... Je ne peux pas... J'avais déjà envie de le dire très fort. Je remercie vraiment tous les hommes de Dieu qui parlent de Dieu, qui a un Dieu. De l'amour qu'ils ont pour Dieu. Parce que ce que je veux, c'est aussi ressentir ça. C'est aussi être dans l'amour. Donc, je crois qu'ils nous le font passer si bien que je tiens parce que j'ai reçu le baptême. Mais je profite aussi pour remercier vraiment tous les hommes de Dieu. Amen. Pleur à Dieu. Pleur à Dieu. C'est ainsi que je... Pourquoi ? Parce que je... Le travail que vous faites est formidable. Et je vais peut-être amener ça à plus simple. Là, en fin d'année, vous savez qu'il y a des gens qui passent chez nous pour demander des étrènes. Les pompiers, les égoirs, etc. Et habituellement, bon, ils passent chez nous. Et cette année, en fait, là, il est passé il y a qu'un jour. Le pompier est arrivé fatigué. Il est arrivé fatigué. Il avait été goutonné comme ça. Il avait été goutonné. On sentait qu'il est... Je pense que je revenais d'ici. Je revenais de... Il passait il y a été fatigué. Bon. Je me dis au fait qu'il le fait pour la bonne cause. Ils le font pour la bonne cause. C'est une partie de cet argent va aux enfants orphelins. Aux enfants orphelins, les pompiers. Et ça, je me dis, ces enfants-là sont heureux. Au moins un jour, au moins une heure, mais voilà, ils ont quelque chose. Et je crois que c'est un peu sous cet exemple-là que je vois les hommes de Dieu, au fait. Ils nous apportent quelque chose. Ils prennent leur temps pour nous. Ils nous éduquent. Ils nous emmènent dans la transhumance, en fait. Donc, ils nous conduisent. Et ça, je voudrais vraiment... Le terme de mon métal, c'est ça. C'est vraiment de vous remercier. Parce que le baptême que j'ai reçu, c'est un baptême que je ne pensais pas. Voilà. Je ne pensais pas aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'une de mes filles y a pleuré. Parce qu'elle sait très bien que la porte n'était pas refaire au baptême il y a quelque chose. Donc, voilà. Donc, c'est bien. Je suis au bon endroit. Je suis bien condolé. Donc, je remercie le ciel. Et quand je dis que rien n'est impossible, alors, là, ces derniers temps, j'ai lu le passage d'Ézéchiel 37, verset 14, où on entend Dieu demander à prophétiser pour que les ossements desséchés renaissent, en fait. Et je crois que, justement, c'est un peu ça. C'est un peu... Voilà. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, avec Dieu, qu'est-ce qu'on peut... On a la vie. On a la lumière. On a le bonheur. On a le bonheur. Voilà. Le bonheur. Le bonheur. Voilà. Voilà. Donc, voilà. C'est un discours qui est peut-être un petit peu... qui sort du cœur, en tous les cas. Et je pourrais ne pas le faire. remercier tous les os de Dieu. Et donc, que Dieu vous fortifie tous les os de Dieu. Et les frères et les chers également. Mais quand même. Quand même. On sait que ça leur coûte. Et voilà. Vraiment. De tout le cœur. Très bien. Merci. On a acclamé le Seigneur. Alléluia. Et c'est vrai, il fait bien de remercier les os de Dieu. Mais acclamons le Seigneur qui a peine et qui fortifie les os de Dieu. Parce que la Bible est là, que je prie tout par celui qui veut, fortifie tout nom parfait et tout grâce et que l'on le tient. Dieu, père de lumière, en qui il y a des changements du homme de variation. Pour moi que Dieu te bénisse. Et je bénis vraiment ce frère. Parce que c'est un frère qui m'a marqué par son caractère. Par son attitude et par sa fidélité. C'est vraiment un homme fidèle. C'est bon. Il est très fidèle. Et il est arrivé ici. Écoutant, il a sa femme et ses enfants. Qui prient. Il est venu tout doucement. Il avait des besoins. Mais je me suis rendu compte qu'au-delà des besoins spirituels qu'il avait, il voulait aussi vraiment. Il avait cette quête de Dieu. Alléluia. Parce que c'est les problèmes que parfois nous rencontrons avec les chrétiens. Parfois les gens ne vont à l'église, et je vais peut-être en parler tout à l'heure, que pour leurs besoins. Mais les gens ne cherchent pas Dieu en réalité. Alléluia. Si vous voulez aller loin avec Dieu, c'est vrai qu'on a tous des besoins. Mais mettez l'aventur en premier. Bonjour toute la famille. Je pense que vous aurez droit à la voix qui va trembler. Parce que c'est la première fois de ma vie que je me retrouve face à une foule, à une foule constituée de frères, de sœurs, d'amis et de familles que j'ai trouvées sur le chemin, le parcours que je recherchais. Déjà merci que je retrouve en vous cette famille. Parce que j'ai compris de par ma petite existence que la famille, c'est pas seulement le bien du sang. La famille, c'est pas le frère qui est sorti du vent de ma mère. C'est pas la sœur qui est sortie du vent de ma mère. J'ai compris que Dieu peut susciter des gens qui ne te connaissent ni d'un homme ni d'elle. Comme l'expression, on le dit souvent en adage. Mais j'ai vraiment trouvé une famille. Et cette famille, je pense que je suis née en vous-même. Vous m'avez vu quand je suis arrivée ici la première fois. Je l'ai dit la dernière fois à l'homme de Dieu, je suis arrivée en pièces détachées. Je suis arrivée, j'étais un vase brisé en mille morceaux. Et je ne devais même pas arriver ici. Et c'est une femme qui m'a forcée, qui m'a obligée. Elle n'est pas là aujourd'hui malheureusement. Maman, elle est là, non. Je ne voulais pas venir. Du coup, je me suis dit, je vais mal m'habiller. Comme ça, elle sera dépassée. Elle va dire, ok, c'est bon, tu ne me suis pas. Je suis arrivée ici dans cette église, dans cette grande famille. Je crois une veillée. C'était au moins de septembre. Si j'ai un bon mémoire. Et en toute honnêteté, je ne voulais pas venir. Et elle m'a dit, non ma fille, je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui va se passer pour toi dans cet endroit. Je me suis dit, ok, maman Eliane, si vous le dites, je vous suis. Donc vraiment, sans conviction, j'ai suivi maman Eliane. Et finalement, je me suis rendue compte que la veillée a été organisée pour moi. Elle a vraiment été organisée pour moi. Quelque chose que je ne savais pas du tout. Si je remonte une petite semaine avant la veillée, ça fait un petit moment que je recherchais une église. J'ai suivi certaines personnes dans différents endroits, dans différents lieux de culte. J'ai été, je les ai accompagnées, j'ai écouté la parole. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui me manquait. Et j'ai mon mentor, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, il m'a même accompagnée, invité dans son église. J'ai été, mais je n'ai pas senti que je devais être là. Et il m'a dit, ma fille, c'est que ce n'est pas ici que Dieu t'attend. Quand je suis venue à la veillée, j'ai toujours pensé dans ma vie et j'ai toujours dit que je ne tomberai jamais dans une église. Jamais dans ma vie, jamais. Je dis, je ne tomberai pas dans une église parce que j'avais commencé à dire non, mais je sais que je ne suis pas habité par le diable. Parce que pour être habité par le diable, il faut avoir une ouverture. Et avant même que je ne connaisse Dieu, cette ouverture, le diable ne l'avait pas. Donc sans connaître Dieu, je savais que le diable ne pouvait pas habiter en moi. Parce qu'en général, c'est ce que tu donnes que tu reçois. Quand tu es disposé à recevoir une personne maléfique, eh bien, viens dans ta vie. Donc cette personne maléfique n'a jamais plus entré dans ma vie, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui était en moi. Et ce quelque chose, c'était la parole de Dieu. C'était une petite graine qui était là, mais je ne savais pas comment la faire grandir. Et quand je suis arrivée ici, je pense que j'ai trouvé ça. J'ai ressenti le vendredi, je suis repartie. Et le dimanche, je me suis dit de toutes les manières, moi je ne vais pas à l'église. Mais toute la semaine, je sentais le besoin de revenir. Et j'ai fait un rêve dans le rêve, j'ouvrais plusieurs portes. Je recherchais une église. J'ouvre la porte, je regarde. Je me dis, non, c'est pas là. À la troisième porte, je vois l'homme de Dieu que je ne connais pas, qui est arrêté. Il est arrêté, comme ça, les mains croisées. Et il y avait une voix forte, une présence à côté de lui. Et la présence lui disait, elle cherche une église. Mais elle a trouvé son église. Elle ne dit rien, elle a trouvé. Et c'était dans le courant de la semaine. Le dimanche matin, très tôt, j'ai appelé Mme Martin. Bonjour Mme Martin, vous partez à l'église, est-ce que vous pouvez passer le mot ? Je pense qu'elle a été surprise, parce qu'elle se dit, mais elle n'a jamais été. Elle dit, ok, qu'elle n'a jamais été pas au long. Et je pense que quand je suis rentrée ici, j'ai une connexion. J'ai une connexion spirituelle, une connexion familiale, et une connexion au nom de Dieu. J'ai trouvé un père spirituel, un mot que je n'avais jamais employé. J'ai trouvé une mère spirituelle, parce que quand tu trouves un père, un père a toujours une épouse. Donc j'ai trouvé des frères et des sœurs. Et quand tu trouves une famille qui est là pour toi, qui réfléchit pour toi, qui se bat pour toi, qui se plie en quatre pour toi, peu importe les désarréments qui peuvent arriver, tu ne peux pas leur tourner le dos. On ne peut pas leur tourner le dos. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui où je suis arrivée, je ne peux pas avoir une personne qui me fera partie de cette famille. Je partirai de cette famille à condition que je parte de la France, que je parte dans un autre pays. Mais là, j'ai fixé ma base, j'ai fixé mes racines, et je vais devenir un arbre, un arbre qui va donner des fruits. Et ces fruits seront des âmes. Que j'irai chercher pour me voyager de cette église. Je vais le dire, je le fonce, et je vais le faire. C'est un engagement. Je dois être obéissante. Donc c'est ce parcours-là qui m'a permis. Je me suis dit, non, j'ai besoin de me baptiser. Aujourd'hui, je suis en train d'apprendre à connaître la parole de Dieu. Je suis un bébé chrétien. Je n'ai pas l'habitude de le dire. J'ai ma grande-sœur qui est dans la salle. Il y a un an de chez-là, je lui ai dit, je dois me baptiser. Elle me dit, ça viendra. Quand le moment viendra, on ne te le dira pas, tu le sentiras. Je venais un dimanche à l'église, toujours avec Mme Barton. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est Dieu qui a suscité cette faim et son époux sur le chemin. Parce qu'à chaque fois, en arrivant ici, je pense que l'exhortation commence dans la voiture. Elle et son mari commencent déjà à parler. Et comme par exemple, on parlait du baptême, je disais, non, Mme Barton, je sens que je dois me baptiser. Et on arrive à l'église, l'homme de Dieu a prêché sur le baptême. On s'est regardé, Mme Barton et moi, elle me dit, il y a quelque chose entre l'homme de Dieu et toi. Je me suis dit, c'est que vraiment, je dois me baptiser. Donc, je me suis accrochée de l'homme de Dieu. Et finalement, j'ai commencé la courbe biblique que j'ai pris plaisir à dévorer la parole. C'est-à-dire, quand il commence à parler de la parole de Dieu, en fait, c'est ce qui me manquait. Je suis maman. Je suis maman d'une enfant de plus de 20 ans. Donc, je sais c'est quoi être mère. Je sais c'est quoi avoir une famille. Je sais c'est quoi le bonheur éphémère. Mais le vrai bonheur, le bonheur qui est pérennisé dans la vie d'autrui, on le trouve dans une église. On le trouve dans la parole de Dieu. On le trouve quand on ouvre la Bible. Et j'ai commencé à découvrir ce bonheur-là. Le week-end dernier, je n'étais pas là, j'ai eu une dame au Canada au téléphone, on discutait et elle me dit, est-ce que tu sais le prénom que Dieu t'a donné ? J'ai dit non, elle dit c'est bonheur. Amen ! Et aujourd'hui, l'homme de Dieu parle de bonheur. Voilà, il confine c'est qu'elle était il y a une semaine depuis le Canada. Et donc là, je suis vu le chemin. j'étais vraiment boostée pour mon baptême et à 72 heures avant, je suis envahie d'une tristesse, d'une souffrance. Je n'arrivais pas à l'expliquer. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Et j'ai mon père spirituel qui m'appelle. Il me dit, Armel, je sais que tu ne vas pas bien. Et j'éclate ensemble. Je dis, oui, effectivement, en fait, ça fait trois, quatre jours, je suis envahie d'une tristesse et c'est fou. À quelques jours de mon baptême, j'étais en larmes et je pense que vous m'avez déjà vu en larmes. Et là, l'homme de Dieu pendant une demi-heure a prié. Mais quand il a fini de prier, j'ai oublié la tristesse qui m'envahissait. Et j'ai dit à mon mentor, c'est vrai que c'est la période des grèves. Pour mon baptême, si je dois commencer à marcher depuis 4 heures du matin, samedi pour être à mon baptême, je le ferai. Donc la grève n'aurait pas pu me rétenir à la maison. Hier, quand je suis rentrée dans l'eau, quand on a prié, j'ai fait mon vœu, mon engagement et que le vieil en est resté, la nouvelle créature de Dieu, la nouvelle création, la nouvelle personne est ressortie de l'eau. Quand je me suis assise, arrêtée, je pense qu'on a tous expérimenté la même chose. J'ai ressenti de la chaleur. Autant je vous juge, il n'y avait pas de chauffage au-dessus de ma tête, mais j'ai ressenti de la chaleur à un point où j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est peut-être quelque chose de spirituel, je ne dirai rien, je ne dirai rien à l'homme de Dieu. Comme on est là, c'est toute la famille, la grande assemblée qui va pour, je suis compre de me baptiser, j'ai commencé un parcours et ce parcours, j'aurai besoin de vous tous. de mon père spirituel, de ma mère spirituelle, de mes frères et soeurs qui sont ici présents. Parce qu'un enfant, pour qu'il marche, il a besoin de l'amour de ses parents. Je vais tomber, mais vous allez me rélever. Je vais chuter, vous serez là pour moi. Et je souhaiterais vous dire merci. Merci de m'avoir guidé à être dans cette famille. Toutes les personnes qui se sont retrouvées à mon baptême, ce ne sont pas des gens que je connais par le sang, ce sont des gens que Dieu a mis sur mon chemin. Des personnes qui ont bravé des transports pour être là. C'est quoi la famille ? Eh bien, j'ai trouvé une famille. J'ai été rejetée depuis le sein de ma mère. Vous connaissez mon histoire. On ne m'a jamais aimée. Ma mère regrette de m'avoir mise au monde. Mais pourquoi continuer de pleurer quand Dieu me donne une famille ? Amen ! Merci de m'aimer. Peu importe les distorsions qui pourront arriver. Peu importe la personne que je pourrais peut-être regarder ma mère. Je vous demanderai bien avant de me pardonner quand il va arriver que je tombe. Sachez que je reste et je demande une petite sorte. Mais je ne suis plus un bébé spirituel. Voilà. Merci, merci pour l'homme de Dieu. Merci pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il continue de faire. parce que finalement, je me rends compte que comme il a souvent tendance à le dire, Dieu est partout, mais Dieu ne donne pas rendez-vous partout à tous ces enfants. Amen ! Et c'est ici que Dieu m'a donné le rendez-vous. Et ce rendez-vous, je vais l'honorer envers et contre tous. on vous dit merci et je suis jour en gloire à Dieu. Je le remercie d'avoir guidé mes pains dans cette famille. Que vous le voulez ou pas, je suis accrochée à vous. On a une expression, il n'y a rien qui dit « chewing-gum dans cheveux ». C'est-à-dire que quand tu mâches du chewing-gum et que ça rend dans tes cheveux, quand tu veux l'enlever, casse tes cheveux, pars avec tes cheveux. Amen ! C'est une personne comme ça, vous avez vu. Merci, 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 merci. Et que la gloire de Dieu dans cet endroit continue de s'accroître. Parce qu'effectivement, il y a la présence de Dieu dans cet endroit. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut en croire à Dieu pour ce navire de témoignage ? Est-ce qu'on peut accraver Jésus-Christ de Nazareth ? Qui fait ces choses ? Qui fait ces choses ? C'est Jésus-Christ qui fait toutes ces choses. C'est lui qui nous guide. La Bible dit « Depuis le sein de ta maman, je t'avais connue ». La Bible déclare aussi que le cœur de l'homme médite sa voix. Mais c'est les canards qui dirigent ses pas. Alléluia ! Salut à tous. La sœur fernile pour ceux qui ne le savent pas. Alors, hier matin, à mon réveil, j'avais mal à la tête. Sur un côté, ça me lançait. Et donc, je suis partie comme ça avec la douleur. On est parti depuis 11h pour ne pas être en retard avec les bouchons. 11h, nous sommes arrivés sur Paris. Il était midi 30. Oui, midi. Midi. Non, midi. Nous sommes arrivés depuis midi. Nous étions sur place. Je me suis dit « C'est mon baptême, je ne veux pas être en retard. Je ne veux pas être coincée par accident, bouche au roi que ce soit. » On s'est organisés à partir très tôt. Et donc, arrivés sur place, nous sommes restés dans la voiture. Et 13h, nous sommes allés à la piscine. Mais elle nous a dit « Malheureusement, manque faute de place, elle ne peut pas pour recevoir, il faut revenir à 13h30. » nous sommes retournés à la voiture à 13h30 sagement. Et ensuite, nous sommes retournés à la piscine comme prévu, 13h30. Et c'est là, après, donc je vais lire la suite de mon papy. Donc, je lui ai dit « Dans la vie, il n'y a pas de hasard. J'ai vécu une situation qui a touché toute ma famille. Ma fille Alicia et moi, du jour au lendemain, nous avons été rapatriés d'urgence en métropole au mois de mai. J'avais déjà commencé ma préparation de baptême en voie de l'eau. J'ai assisté à une réunion alors qu'il y en avait trois. Sachant que je suis arrivée ici, donc je n'ai pas pu faire les deux autres. Donc, je n'ai pas pu faire le baptême. C'était prévu que je fasse le baptême. Aujourd'hui, j'ai fait mon baptême et aujourd'hui, je veux être dans la droiture et toujours marcher avec Dieu ainsi que ma famille et servir l'éternel. Josué 24-15, moi et ma maison, nous servirons l'éternel dans ces festaments. J'ai trois enfants, j'ai un fils, enfin, nous avons trois enfants, j'ai un fils de 22 ans, une fille de 19 ans et Alicia qui a 14 ans. Je veux ramener mes enfants, les autres aussi, à l'église qu'ils puissent entendre la parole, se nourrir, se réjouir, avoir le bonheur, la paix, la grâce de Dieu en leur vie et pour tout le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur, ainsi que pour tout le monde ici présent. Frères et sœurs, restez dans l'amour de Dieu, le partage, la joie ainsi que la paix. Merci. Cette sœur, vous ne le savez pas, elle fait partie des gens comme beaucoup d'entre vous, chacun a sa précipicité, elle m'a marqué par son, ce qu'on appelle, le sel. Et, le sel est très fidèle, et l'attachement, et la crainte de Dieu. Elle dit que hier, elle a pu être en avance, mais c'est seulement à cause du baptême, mais ce n'est pas seulement pour le baptême. Chaque fois que j'ai eu rendez-vous avec elle, elle arrive toujours en avance. Vous savez, Dieu aime ce qu'on appelle le respect. Le fait d'être à l'heure au nord de Dieu, on ne s'en rend peut-être pas compte. Le Seigneur dit dans sa parole, « Voici, je suis un père pour vous ou à l'honneur qui m'est dit. » Il y a beaucoup de chrétiens, quand il s'agit du boulot, ah non, ils se paient, ils sont à l'heure. Mais pour l'église, oh non, c'est l'église, oh, on oublie que Dieu regarde tous ces moindres petits détails. Comment tu vas à l'église ? Quel est ton élan ? Quel est ton enthousiasme ? Non seulement pour aller à l'église ou pour les choses de Dieu. Les gens pensent que Dieu nous bénit par la prière. Non, pas seulement par la prière, c'est faux. Dieu te bénit par la manière dont tu t'impliques dans ce qui le concerne. C'est comme ça qu'on attire, pas seulement qu'on le prend, mais qu'on attire la bénédiction. Alléluia. Elle est toujours à l'heure. Elle a vécu un témoignage. Tu peux te dire, Alicia ? Non, elle a un grand témoignage parce que les gens pensent que Jésus n'a pas de guérir plus. J'ai essayé de faire plus les choses. Oui, c'est là. Alléluia. Je suis content d'être ici. Bon, ce que j'ai écrit ici, là, avec ma femme, ça semble l'outre-cœur. Amen. Oui. Vous savez, après avoir pris le baptême, après avoir pris le baptême, quand le prophète m'a prongé dans l'eau et il m'a relevé, je me suis senti dans l'eau. Ah oui. Très, très, très. Alors, je vais vous lire ce qui est sorti dans mon cœur. Vous savez, après avoir reçu la terre, je me suis senti dans l'autre monde. Bon, bon, né de nouveau, Jean 3.3, nouveau testament. Oui. Vivant Guadeloupe, je n'allais plus à l'église. Je n'allais pas, je n'allais pas à l'église. Mon épouse, Ferdine, et son frère Julovic allaient tous les dimanches au culte et tous les mardis, soir, à la prière. Elle m'invitait à aller assez souvent. je lui ai répondu. Je disais non, je n'allais pas. Et je ne pouvais pas aller. Et je voulais, je disais non, je vais faire le repas. J'allais pas. puis après son départ précipité avec Alicia, je me suis remis en question en me disant que ce n'était pas normal pour tout le monde prier pour ma fille et moi, je me suis, je me suis, moi, je suis resté à la maison à cuisiner et à regarder la télé. C'est ce que je faisais. Il a, il a tant, bon, je me suis dit qu'il était temps que j'aille chercher Dieu. Aussi, j'étais une preuve égale. Je me suis organisé à cuisiner très tôt le matin du culte et depuis tous les dimanches, je suis fidèle à l'Église. Très, très, très fidèle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Et je remercie, j'ai mes deux soeurs qui sont venues. Amen. J'ai ma nièce, Rosely, Marie-Lie et Christelle, ma belle soeur, ma nièce. et mon beau-frère, Roger, le bébé. C'est mon beau-frère, c'est le mari à ma soeur, Marie. Alors, comme je n'ai pas l'habitude de parler au micro, j'ai peut-être un sujet, je suis un peu timide. Alors, je me sens bien ici, mais dommage, on va repartir bientôt. l'année prochaine, on repart, on ne vit pas à Paris, on vit en Guadeloupe. C'était à côté d'Alicia qu'elle était malade, on est venu. Mais Dieu est passé sur elle. Mais, elle a guéri, je suis content de la voir comme elle est là. Alors, je vous remercie tous. Amen. Sainte-moi Jésus, elle croit pas ce déjeuner de vous. Sainte-moi le Seigneur de ses émouvants. C'est vrai, c'est vrai.